Choisis un nom. Ajoute 3. Étape suivante. Enlève enfin 2. Un exemple classique d'utilisation d'un diaporama en situation d'enseignement. Dans cette séance, chaque élève sur son support papier est invité à effectuer un programme de calcul choisi qui conduit toujours à 4. Maintenant, tu cherches la lettre de l'alphabet qui correspond au nombre trouvé. Voilà, dans l'ordre de la musique, tu cherches la lettre qui correspond au nombre trouvé. Et on écrit la lettre à deux. Et enfin, un fruit qui commence par la dernière lettre du pays que tu as trouvée. Le diaporama est ici le fil conducteur pour l'enseignant. L'idée est de convaincre l'élève que le nombre choisi importe peu. Et de motiver ainsi le passage à la lettre pour conduire. Beaucoup d'entre vous ont trouvé le Dalma et le Kiwi. En fait, peu importe le calcul, ça va toujours mener à 4 et après, par rapport à 4, ça fait... Tu peux répéter ? Peu importe le calcul, le chiffre qu'on a pris, le calcul va toujours mener à 4. Peu importe le nombre au débat, le programme de calcul va toujours conduire à 4. On va vérifier une fois ensemble. Voilà, donnez-moi un nombre. 113, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 11, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13... Allez, 13. Très bien. 13. Allez, un peu le calcul du montage. Ajoute 2. Son utilisation vidéo projetée permet à l'enseignant, avec les élèves, de tester ensemble le programme de calcul. Donc c'est 16, on multiplie le résultat par 2, 32, enlève-y ensuite le double du nombre de départ, alors il faut enlever quoi ? Il faut enlever 26, 32 moins 26, ça fait 6. Et enfin, enlève, c'était quoi ? Enlève 2. Le diaporama permet enfin, avec les élèves, une séance de première démonstration pour dégager avec eux les premières règles dans le calcul littéral. Donc on va écrire quoi ? X plus 3. Puis après, X plus 3, donc le résultat du X plus 3. Et puis après, qu'est-ce que vous mettez ? On met les parenthèses. On met les parenthèses. On met les parenthèses. Pourquoi on met les parenthèses ? Parce que c'est tout le résultat de X plus 3 qui va être multiplié par 2. C'est ça ? Et que si jamais je ne mets pas de parenthèses, c'est juste 3 multiplié par 2. La multiplication est ? Qui optère devant ? Donc il faut mettre des parenthèses. C'est tout le résultat. Alors comment on segén it ? Avec une chose. Je suis très bien. Capez. Merci.